Merci pour votre présence. Je me présente, Patrice Moller, président consultant seigneur de la société Media Partner Consulting et Patrick Hisler, consultant associé de la même société. Alors, notre société, on la présentera très rapidement, un petit peu pendant les 20 minutes, mais globalement, notre société est spécialisée dans l'accompagnement et la préconisation et la mise en oeuvre de solutions dans les médias et sur l'ensemble des outils dont les médias ont besoin. Et là, on va s'intéresser particulièrement sur la partie conquête, fidélisation et CRM. On va parler de ce sujet. C'est des projets qu'on met en place dans pas mal de journaux aujourd'hui. C'est des projets qu'on imagine, qu'on juge essentiels de notre part. Et on va essayer de vous expliquer pourquoi et quelles solutions on préconise. Donc, on parle de uppress. Uppress, pourquoi ? On a vu dans les dix dernières années énormément de sociétés mettre en place des CRM avec souvent un positionnement de ce CRM comme un outil supplémentaire au reste des systèmes d'information et terminant souvent abandonné, délaissé, créant plus de contraintes aux utilisateurs et ne faisant pas le rôle qui était attendu à l'origine du projet. Donc, nous, on a réfléchi à ces solutions-là avec nos clients et on a considéré que l'avènement des tout nouveaux outils de relations clients apportaient des solutions qui permettent de positionner, et c'était crucial de positionner cet outil au cœur de l'écosystème et non pas comme un outil périphérique. Donc, au cœur de l'écosystème, ça veut dire que c'est effectivement ce qui va nous permettre d'avoir une base référente, une base qualifiée et la base essentielle de la relation client. Il va falloir que cet outil-là soit capable de communiquer, d'échanger, parce que l'écosystème d'une entreprise de presse ou de médias reste, que ce soit l'outil de production, l'outil financier ou autre. Donc, il est essentiel qu'il soit très communiquant et qu'il offre une expérience utilisateur la plus réussie, puisqu'on sait tous qu'à la fin, on va avoir des populations diverses qui vont utiliser ces outils, que ce soit des commerciaux, que ce soit du marketing, que ce soit des gens qui font du pilotage, des managers. Et pour réunir l'ensemble de ces personnes sur une même interface, il faut vraiment un outil vraiment efficace et facile de prise en main. Donc, pour cela, on a conçu une plateforme qui s'appelle le presse et qui, de notre point de vue, remplit ce cadre-là dans la projection, encore une fois, de faire de la conquête et de la fidélisation en B2C ou en B2B. Donc, on va vous faire une petite présentation de la solution qu'on propose. Cette solution est basée autour de HubSpot, qui est un CRM du marché, très nouveau et très probant. Et on va essayer de vous démontrer un petit peu, de façon très légère, bien sûr, on n'a que quelques instants, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette plateforme ? Cette démonstration sera très courte par rapport aux possibilités qu'on peut avoir sur cette plateforme. Le petit cas qui a été présenté là, on va partir d'une liste de prospects qualifiés sur lesquels on a mis des critères d'appétence de communication pour une régie publicitaire. Et on va prendre l'exemple de ce qui peut être à la mode en ce moment sur une opération de communication Black Friday. Alors, on voit que là, on a une liste de contacts qui ont été définis par le marketing comme des contacts qui vont potentiellement être contactés par des campagnes marketing et sur lesquels on connaît leurs appétences de communication. Et on voit que sur ces clients-là, on a quelques-uns qui sont intéressés par les opérations Black Friday. Donc, qu'est-ce qu'on fait là ? Le marketing... Le marketing a créé finalement une liste dynamique qui va automatiquement se renseigner dès qu'un prospect, un client, en aura été qualifié comme potentiellement intéressé par une opération Black Friday. Donc, le marketing, toujours dans le même outil. Donc, c'est un peu cet esprit qu'on essaie de montrer. C'est que finalement, cette plateforme Uppress avec Uppspot, c'est qu'on a les mêmes utilisateurs, que ce soit le top management, les managers, les commerciaux, le marketing qui utilisent la même plateforme. Donc là, on est plus dans un rôle finalement de direction marketing qui a créé une offre de communication liée au Black Friday. Donc, ce sont des outils extrêmement simples d'utilisation puisque tout se fait par drag and drop. Là, on imagine un email, une campagne email qui va être envoyée avec des champs de fusion à la liste que je vous ai montrée précédemment et qui va décrire un peu le plan de communication que la régie publicitaire veut pousser. Donc, on voit que là, ici, qui sont les destinataires ? C'est la liste dynamique que je vous ai présentée juste avant et on estime qu'il va y avoir trois destinataires qui vont recevoir cette campagne. Donc, on envoie l'email. Voilà. Alors, il y a un certain temps de traitement qui va se dérouler. Là, on voit que le prêt de traitement est en cours. Donc, pendant que le traitement se passe, je vais vous montrer un petit peu l'interface d'Uppspot et pour vous montrer un peu ce côté transverse qui est majeur dans la philosophie d'Uppspot, c'est que la logique, elle est toujours la même. C'est que vous avez différents objets. Vous avez les objets, c'est les personnes, les contacts, les entreprises, qui sont les clients, les transactions. Ce sont les objets majeurs de la plateforme. Là, en l'occurrence, on est sur un objet de contact. Donc, on voit toutes les informations liées au contact. On a créé ce qu'on appelle une propriété particulière liée à cette démonstration-là, qui est un custom object, qui sont quelles sont les appétences de communication qui intéressent le client Patrick Hisler. En l'occurrence, il est intéressé par de l'opération Black Friday. Sur la droite, la même logique. Vous avez tous les objets qui sont associés à cet objet-là. Donc, en l'occurrence, de quelle entreprise il fait partie ? Quelles sont les transactions qui ont déjà eu lieu ? Éventuellement, les devis. Et ensuite, si je bascule sur l'entreprise, à contrario, on a à gauche toutes les informations qui concernent l'entreprise, tous les objets qui sont liés à cette entreprise. Donc, bien entendu, on retrouve ceux que j'ai décrits précédemment. Et au milieu, toute la cartographie, toute l'historique de ce que ce client a pu avoir comme interaction avec l'éditeur ou la régie. Et là, en l'occurrence, on voit les différents e-mails. Il peut y avoir les appels téléphoniques qui sont passés à travers les téléphones, les différentes réunions, l'activité. Logiquement, le client a reçu le mail. Donc, on voit bien le champ de fusion. Il consulte le mail. Il est intéressé par l'offre. On va aller immédiatement... Alors ça, c'est pareil. C'est une page CMS qui a été créée dans l'application HubSpot que je vous avais vue précédemment. Il est intéressé par l'offre. Je vais mettre le mail créé pour l'occasion. Bien entendu, c'est totalement RGPD compliance. Qu'est-ce qui va se passer derrière sur la plateforme HubPress ? Au bout d'un certain temps, il va y avoir toute l'interaction qu'il y a eu avec cet utilisateur qui va venir se renseigner. En automatique, avec la soumission du formulaire, on a créé automatiquement une transaction. Une transaction, c'est un lead, une piste. Il y a tous les termes selon les régies et les éditeurs. Une opportunité, on va dire. L'opportunité a été automatiquement créée. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que le temps que ça arrive, il y a un certain délai, ce n'est pas du temps réel. L'historisation n'est pas encore mise à jour. C'est une démonstration que j'ai faite tout à l'heure à 13h27. Mais là, pour le moment, je vais essayer de l'actualiser. Ce n'est pas grave. En tout cas, le prospect a dit qu'il était intéressé par un devis. J'ai tout de suite la transaction qui a été établie là. Je peux directement aller sur la page de devis. Automatiquement, vous voyez que toutes les informations concernant le client ont déjà été pré-remplis, y compris le fournisseur. En l'occurrence, c'est le nom de nom. Je suis aussi bien le commercial que le client. Dans ce cas-là. Étant donné qu'on avait positionné cette campagne email et cette page de formulaire sur le pack Black Friday qui avait été paramétré au préalable, automatiquement, il apparaît dans la ligne de devis. On peut choisir le pourcentage de remise éventuelle. Je publie le devis. Automatiquement, il y a un mail qui se crée avec le prospect. Et j'envoie le devis. On voit que l'historisation, c'est un petit meu, mise à jour. Vous voyez que il a reçu toute l'historisation du devis, l'envoi du devis. On a toute la cartographie du parcours client qu'on a pu avoir, interagir avec lui. Et en dernier lieu... Bien entendu, le commercial, il a ça sur une application qui est vraiment très efficace. Pardon, si je ne le fais pas là, ça ne va pas mancher. Voilà. Et on voit toutes les interactions qu'il y a pu y avoir. Il va recevoir les alertes sur ton téléphone dès qu'une interaction a été faite avec son client. Le dernier point que je peux montrer pour faire la boucle, c'est le côté manager et top management avec un tout petit exemple de ce que les tableaux de bord peuvent faire. Et donc, on voit là, dans le rapport en haut à gauche, une projection de ce que pourrait être l'objectif qui était demandé en gris. On aimerait bien que toute la régie fonctionne comme ça. En gris, c'est l'objectif. En rouge, c'est le chiffre qui a été fait. On voit les différentes transactions, le nombre de transactions qui sont dans les différentes étapes de pipe d'une manière aussi différente. Et tous ces éléments-là sont bien entendu cliquables. Donc, il y a toute une multitude de rapports qui peuvent être créés. Ce sont des exemples qu'on n'a que quelques minutes à vous accorder pour vous présenter. Et si je veux aller voir toutes les transactions qui concernent, tout est cliquable. Et donc là, on a vraiment une plateforme totalement transverse. Là, dans le cadre de la démonstration, la seule interconnection pour reprendre ce que Patrice expliquait, disait tout à l'heure, entre l'intégration de UpPress au sein de l'écosystème d'un éditeur, où on a travaillé tous les deux dans des grands groupes de presse dans le sud de la France, Nice et moi à Marseille-la-Provence. Là, la seule interaction dans la démonstration qu'on vous fait, elle est avec la messagerie. On voit qu'un mail qui est envoyé vient automatiquement renseigner UpSpot et à contrario, si un mail est envoyé à partir d'UpSpot, il est renseigné dans le mail traditionnel, que ce soit du Gmail ou du Microsoft ou autre. Et dans le cas client qu'on a fait à Nice ce matin, et je bascule là-dessus, c'était totalement, voilà, ça c'est le cas client qu'on a fait avec la régie publicitaire de Nice ce matin cette année. On a démarré le projet le 22 décembre 2021 et il a été mis en production le 16 mai 2022. Pour une régie de 50 personnes. les objets qui ont été paramétrés pour ce projet Nice ce matin sont ceux-là, les clients, les contacts, les produits, les transactions, les devis, les utilisateurs, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la totalité du périmètre de la régie publicitaire de Nice ce matin, que ce soit le top management, le manager, les commerciaux, les assistantes, le marketing, l'admin des ventes. Toutes ces fonctionnalités-là ont été mises en place et je reviens à la raison pour laquelle j'ai basculé sur ce slide-là. on a interconnecté à Nice ce matin le système d'information classique, donc la messagerie, tout ce qui est data quality, sauvegarde des données et référentiel de clientique, ça c'était une volonté de Nice ce matin, mais surtout et aussi la gestion commerciale puisque là, à partir du moment où un devis peut être signé, je ne l'ai pas montré de manière électronique ou il est validé par un commercial, il y a un web service, une API, enfin pour parler des technologies, un truc informatique qui va aller donner les informations à la gestion commerciale Alpha Media, le produit AdSuite Market qui est visible aussi en face d'un autre stand à l'entrée et qui va aller donner les informations du devis pour faire la commande finale et à contrario, une fois que la commande finale est faite dans la gestion commerciale et que la facture a été éditée, l'information revient dans HubSpot y compris les informations de recouvrement parce qu'on sait aujourd'hui qu'on demande pour certaines régies ce que les commerciaux fassent aussi une partie de recouvrement quand ils vont voir leurs clients donc il y a des tableaux de bord qui permettent aux commerciaux quand ils vont voir les clients de savoir où on est l'encours client de consulter les factures. Juste pour expliquer ce cas, tout à l'heure on a parlé d'intégrateur d'intégration et de mettre en place le CRM et particulièrement notre plateforme HubSpot au centre de l'écosystème vous pourrez le voir on ne le montre pas ici puisqu'il y a que 20 minutes vous pourrez le voir en face de notre centre puisqu'il y a AlphaMedia qui est présent on n'a pas seulement fait des interconnexions de données parce que ça à la rigueur pourquoi pas mais pour que les gens aient vraiment qu'un seul outil ils ont un outil de gestion commerciale là je dirais deux grandes régies on parle d'une grande régie qui s'appelle AdSuite du leader AlphaMedia et on a intégré la plateforme l'écran de leur application au sein d'Obspot l'outil permet de faire des intégrations à l'intérieur même du CRM pour éviter aux gens de changer d'écran parce qu'ils vont avoir à faire pour certains des métiers de la régie des actions dans l'outil de gestion commerciale pure pour la production et ainsi de suite et dans le CRM et aujourd'hui ce n'est pas un frein énorme à la mise en place d'un CRM c'est de garder les outils existants pour certains métiers qui sont encore importants et de les faire basculer sur une plateforme qui va faire de la croissance de l'accélération de croissance à travers de la conquête ce matin il y avait des commerciaux qui se refaisaient énormément sur les assistantes pour faire les devis les bons de commande ces choses là aujourd'hui avec ce que je vous ai montré en quelques minutes c'est les commerciaux qui font la majorité du travail enfin du travail en tout cas il y a une interactivité qui est immédiate et ils ont bien compris que finalement avec ces outils là la conquête et la fidélisation des clients étaient beaucoup plus rapides et ils ont abandonné tout ce qu'on peut connaître comme Shadow IT que les commerciaux vont aller faire avec du Google Sheet de l'Excel des contacts qui sont dans le téléphone et qui ne sont pas dans le système d'information l'application en plus elle est tellement user-friendly que ça a été un succès Encore une fois ce n'est pas le résultat d'un outil que du CRM il y a Salesforce il y en a plein d'autres c'est le résultat d'une écoute métier donc je parlerai un peu on peut venir un peu à Media Panda Consulting nous sommes environ 8 consultants spécialisés dans le monde des médias on a tous une trentaine d'années d'expérience dans le métier soit côté éditeur soit côté éditeur de logiciel et derrière le choix d'un outil pertinent et l'intégration avec les systèmes périphériques parce qu'il y aura de toute façon une intégration mais je reprends la partie hub ça ça fonctionne parce que c'est quand même la clé aujourd'hui de la croissance dans les journaux c'est de bien connaître ses clients bien connaître le parcours client et les transformer le reste c'est de l'ancien temps pour ça il faut qu'on leur donne un outil performant et efficace donc là très rapidement Mediaparta Consulting comme je vous l'ai dit donc on travaille sur le marché français marché francophone en général beaucoup en Suisse comme vous voyez on a beaucoup de clients différents sur le marché suisse des grands éditeurs bien sûr comme la Provence le Midi Libre la Dépêche et autres et des éditeurs de taille plus réduite entre guillemets mais sur tous les marchés puisque ce sujet là pour moi intéresse aujourd'hui l'intégralité des médias je crois qu'il y a un dernier point à dire aussi c'est que là il y a des grands éditeurs il y a des petits éditeurs il y a des grosses régies il y a des petites régies c'est que c'est aussi un produit l'autre avantage c'est un produit qui est totalement scalable c'est qu'on peut partir avec des offres je ne vais pas rentrer dans la politique commerciale du produit aujourd'hui mais on peut partir avec des produits avec 5 licences quelques contacts 5 utilisateurs et quelques contacts marketing jusqu'à aller à la licence enterprise bien entendu c'est différent donc on a vraiment le curseur il n'est pas en plus ce n'est pas une solution qui va être qui va intéresser uniquement que les gros donc c'est ça aussi qui est très important c'est que c'est accessible à tous il n'y a pas besoin il y a un autre point bon là c'est ma casquette d'ancien DSI qui dit ça mais il y a zéro code tout ce qu'on a fait pour l'intégration à Nice ce matin toute la présentation que je vous ai faite là c'est que du drag and drop les workflows c'est du drag and drop les tableaux de bord c'est du drag and drop la création de la page CMS avec le formulaire c'est du drag and drop le mail de l'opération Brave Friday c'est du drag and drop donc à contrario d'autres solutions d'éditeurs concurrents que je ne citerai pas ce n'est pas deux outils différents un pour les ventes un pour le marketing et puis un autre pour le reporting là dans la même plateforme vous avez tous les outils merci